C'est Marc Riboud qui m'avait appris à faire un editing comme ça sur une planche contact. Tu poses ta planche contact, tu te recules. Alors c'est en plus petit mais c'est pas grave. Et tout de suite, tu vois la construction d'une photo. Boum boum boum. Tu vois là, on voit les portes, hop hop hop, il y a les autres portes à l'intérieur. Et tac, la verticalité des enfants devant avec des roues. Et bien bienvenue dans Roll Films, un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque je suis avec Thomas Consani dans les laboratoires Picto. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Merci à toi d'être dans cette vidéo. Donc tu es tireur argentique noir et blanc professionnel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes et parler de ton travail ? Donc bonjour, je m'appelle Thomas Consani, je suis tireur argentique noir et blanc. Donc je travaille uniquement sur des négatifs, voire des plaques de verre. Je ne fais pas du tout de numérique, pas de fichiers. On travaille à l'ancienne et le labo Picto a été créé en 1950. Et il a été le premier labo à professionnaliser ce métier-là par Pierre Gassman. Alors la première chose dans mon métier, c'est la relation avec le photographe. Où il va te raconter ses photos, il va t'expliquer pourquoi, comment il a photographié, dans quel contexte et ce qu'il a voulu dire à travers ces photos-là. Comme j'ai fait avec Marc Riboud, avec Dominique Tarlet, Genevieve Netwood. J'ai envie d'entendre leurs photos, qu'ils me racontent leurs photos. Et le lendemain, quand j'ai tes négatifs entre les mains, j'entends ta sémantique, j'entends tes phrases, tes émotions. Et je peux complètement retranscrire ce que tu m'as dit au niveau du tirage, à travers les contrastes, les densités et cette interprétation que je dois respecter pour toi et par toi. C'est vrai que pour un photographe aussi, c'est super important d'avoir un regard extérieur. Donc le tien, en l'occurrence, le regard d'un tireur qui peut un peu accompagner au fil des années le travail, d'avoir les retours sur les photos, pour faire les bons choix à l'éditing notamment. Quand toi, tu viens me voir avec ton editing, c'est le tien, il t'est propre. Il t'est propre au moment de ta prise de vue. Toi, t'as l'émotion, t'as choisi celle-ci par rapport... Et en plus, tu te remets en arrière. Toi, tu te souviens ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est le concept des vidéos. Alors que moi, je n'y étais pas. Donc en fin de compte, je vais avoir un autre œil. Et j'aurais presque, c'est un peu bizarre de dire ça, mais peut-être plus un œil technique au niveau du cadrage qu'émotionnel. Même si je choisis une photo parce qu'il y a d'émotions, parce qu'il y a une sensibilité. C'est la différence entre une belle et une bonne photo. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder, et très souvent, que ce soit avec toi, avec d'autres photos, on regarde ensemble aussi l'éditing. On refait des fois des editing pour construire des choses. Du coup, ce que je te propose aujourd'hui, j'ai fait une sélection, un editing des photos de mes dernières pellicules qui sont dans les épisodes de Roll Films. Je choisis une photo par pellicule. C'est un peu arbitraire, mais c'est pour l'exercice. Donc, j'ai fait des petits tirages de lecture sur Picto Online, d'ailleurs, de ces 13 photos, des 13, je crois qu'il y en a 13, je ne suis pas certain, des 13 pellicules que j'ai montrées jusqu'à présent. Donc, je te les montre. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire trois tirages sur du barité noir et blanc. Le premier tirage, ce sera un 24 x 30 cm, le deuxième, un 40 x 50, et le troisième plus grand, du coup, un 60 x 80. Donc, je vais te laisser... Alors, je les regarde comme ça, je ne dis rien. Alors, je les étale. Je t'en prie. Ouais, c'est bien de disposer côte à côte pour ça, avoir des tirages de lecture, c'est sympa. Ouais, 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 ouais. Alors, tiens. J'aime bien regarder loin, c'est comme si c'était une planche contact. Et tout de suite, tu vois la photo qui se construit. En fin de compte, je vois à la fois les personnes, je vois à la fois le décor, mais c'est de la géométrie. C'est Marc Riboud qui m'avait appris à faire un editing comme ça sur une planche contact. Tu poses ta planche contact, tu te recules. Alors, c'est en plus petit, mais c'est barbe. Et tout de suite, tu vois la construction d'une photo. Boum, boum, boum. Tu vois, là, on voit les portes. Hop, hop, hop. Il y a les autres portes à l'intérieur. Et tac, la verticalité des enfants devant avec des ronds. Et en marchant un peu plus dans cette ville de Martouni, on tombe sur cette scène assez incroyable. Un vendeur ambulant de barbe à papa entouré d'enfants. Donc, je vois les enfants, je leur propose une photo. Ils posent. Je vois aussi l'enfant derrière qui est caché. Donc, je me décale un petit peu et je déclenche à ce moment-là. Ça, ça y est. Dans la construction, ça, c'est bon. Tac, on pourrait même mettre de côté. Après, ça aussi, tu vois, ça, c'est brûle. C'est fermé autour. On a le point central qui sont les deux hommes. C'est-à-dire que tu vas en premier sur celui-ci. Et après, ton oeil va tourner. Et tout autour, là, il y a l'arbre qui ferme. Ici, tu as un drapé, enfin, le haut de la tente qui ferme, c'est une masse noire. Et en bas, à nouveau, tu as un coussin. Ça, ça aussi, c'est très bien. Et donc, pour moi, c'est une bonne occasion de faire des photos avec deux personnes, pour le coup. Ils sont en train de boire le thé et de discuter probablement des affaires courantes du village. J'essaie de cadrer correctement cette photo-là aussi. Hop, tu vois, là, déjà deux. OK. Il y en a qui m'émeut moins. Mais là, dans la construction aussi. Voilà, là, il manque quelque chose en bas, par exemple, de celle-ci. Là, j'ai un vide. Donc, l'oeil, si tu le retournes, à la fois que ce soit en construction, comme en peinture ou en tirage, si tu le retournes, le tirage, enfin, le tirage de la photo, et là, tu vois, on part. J'aimais bien celle-là pour le cheval qui passe, mais je suis d'accord avec toi. Il manque quelque chose. Voilà. Ici, il manque un truc. La dernière, la dernière, mais c'est desservé de celle-ci. Celle-là ? Ouais. Pour la construction. On n'a pas vu beaucoup de mouettes jusqu'à présent à cause du brouillard, et là, elles sont arrivées et elles traînent au bord du bateau parce qu'elles savent qu'il va y avoir du poisson à manger. Et je fais quelques photos un peu composées avec la structure du bateau et ses mouettes, notamment celle-ci où il y a deux mouettes dont l'une des deux qui volent. Elles sont parfaites. Alors, ce n'était pas prévu, mais je vais peut-être prendre une photo bonus. Alors, vas-y ! J'ai bien envie de voir ce que tu peux faire de celle-là. En clair-obscur, contre-jour. Il y a la route qu'il faudrait intégrer, mais aussi la montagne pointue en haut à gauche. Donc, j'essaye plusieurs choses. D'abord, en isolant la route. En fait, je me dis que la montagne, il faudrait que je l'intègre aussi dans la photo et c'est à ce moment-là que je déclenche. Et on obtient du coup cette photo que j'ai choisie pour cette pellicule. Allez, on va enlever les autres ? Allez. Hop. C'est des tirages uniques. Pour une exposition, évidemment, tu mets des photos plus ou moins fortes. Il y a des diptyques. Ça accompagne. C'est un article, enfin, sujet, article, verbe, complément. Et tout ça, ça s'imbrique. Oui, c'est différent de choisir une photo pour elle-même en unique que pour une scénographie en expo. J'espère que ça sera la prochaine étape. on verra. Alors, les formats. Du coup, on avait dit un 24 x 30, un… 40 x 50 et 60 x 80. Voilà. Elles peuvent toutes être dans les trois formats. Ça, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, plus ton tirage est grand, plus tu verras de détails. Donc, celle-ci en 60 x 80, elle va être impressionnante, mais celle-ci en 60 x 80, elle serait presque plus intéressante parce qu'on a plein de détails dans les moutons. Ok. Ouais, ça me tente bien. Donc, on partirait sur celle-là en 60 x 80. 40 x 50, c'est un des plus beaux formats, je le trouve, à regarder. Eh bien, on peut faire… Parce que celle-ci, tu vois, en 24 x 30, Oui, ça suffit. Elle va parler tout de suite parce qu'en fin de compte, elle est très géométrique, elle est très graphique. Ouais, ouais, ouais. Même en petit, tu la comprends. Donc, on part sur les mouettes en 24 x 30, 40 x 50 et 60 x 80. Trop bien. Eh bien, top. Tiens, tiens, regarde. Là, déjà, tu as le 60 x 80. Ok. Eh bien, on va la mettre avec. Check. Alors, Barba Papa, c'est quel pays ? C'est en Arménie. D'accord. Et les moutons ? Et les moutons, pareil. Pareil. Les deux hommes… On est en Cisjordanie. Cisjordanie. Dans le désert de Judée. Et les mouettes, c'est en Bretagne. En Bretagne. C'est bien. C'est celui-là. Celui-là. Lui, il a la tête levée. Voilà. Top. Ok. Eh bien, je vais démarrer par le plus petit en format et puis après, on monte crescendo. On va faire crescendo. Allez, direction chambre noire. On commence par celle-ci, hein ? Ouais. Ok. Allez, ils ont. Chaud ! C'est avec un seul pic. Voilà, ça va être celle-ci. Voilà. On commence par celle-ci, hein ? Sous-titrage ST' 501